Parce que ici le Tahouan est, il y a quelqu'un qui s'est passé en 2024, et il va marcher sur nos cadavres. Ici le Tahouan est, c'est qu'on est toujours bien vivant, l'opposition est aujourd'hui présente, debout. Et c'est grâce au rapport de force imposé par le peuple et l'opposition que Maki a respecté la Constitution et l'article 27 de la Constitution. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Il n'y a pas d'accord pour dire que Maki n'avait pas droit à un troisième mandat, et grâce au rapport de force qui a été imposé par le peuple sénégalais, il s'est conformé à la volonté populaire. C'est ce qu'il y a, il n'y a rien. Donc, vous, Yaka Nani, l'outarde le président de l'article 87, il a entendu la part du groupe Beno Boké Yaka. Parce que tous les maires ont dit, surtout les maires, qui ont dit que Maki Salle a devait avoir un troisième mandat. Et il a vu que vous allez le pousser vers le chaos, où ils vont plonger le pays dans l'abîme. Je n'ai aucune confiance en vous, je vais dissoudre cette Assemblée Nationale-là. Donc le problème est en vous. C'est ce que je veux dire, par rapport à ce projet de loi, qu'on nous a soumis à la révision constitutionnelle. Pour moi, effectivement, la montagne a accouché d'une souris. On attendait beaucoup plus de ce dialogue national-là. Effectivement, nous, ils en ont le droit, c'est leur position, mais nous, également, ils en ont le droit et ils assument leur position. Parce que c'est ça la démocratie. Ce n'est pas la volonté de Maki Salle qui a dit que le gouvernement est en termes de démocratie. C'est la constitution. Et la souveraineté appartient au peuple. On est des partis politiques légalement constitués et on s'est réunis en toute responsabilité. Pour notre part, PASTEF, comment vous pouvez séquestrer notre président inégalement, détenir notre secrétaire général, enfermer plus de 700 de nos militants et responsables, de qui vous vous moquez. C'est de la tartuferie, c'est de l'hypocrisie. Arrêtez vos discours enchanteurs, personne ne vous croit. Ça suffit. Par vos discours enchanteurs, vous avez poussé Maki Salle, vous ne le faites pas à un candidat, vous ne le faites pas à un candidat. Vous êtes dans l'impasse, reconnaissez-le. C'est ça la vérité. Vous ne vous êtes pas en train de dire, vous ne vous êtes pas en train de dire. Vraiment, vous êtes lamentable. Arrêtez. Monsieur le ministre, ce que je veux dire sur le projet de loi constitutionnelle, effectivement, on a noté un certain nombre d'insuffisances. Notamment, par rapport au conseil constitutionnel, vous savez qu'en cas de décès d'un candidat, il doit reporter les élections à une nouvelle date, alors qu'il n'y a aucune période qui lui est fixée. Alors qu'on voit un droit électoral, chaque fois, les différentes autorités sont enfermées dans des délais. Je pense qu'au moins, un délai de trois mois doit être fixé au conseil constitutionnel. Je veux dire que c'est le fait qu'un électeur ne peut parrainer qu'un seul candidat lors de violer la liberté de candidature et ça viole le secret du vote qui est imposé par l'article 4 de la Constitution. Donc, le secret du vote, pour nous le respecter, comme l'a dit la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, il faudrait qu'on permette à un électeur de parrainer plus d'un candidat, au moins deux candidats. Foumé Diéhalé, le cas de président Brum Souleï Diop, il a été libéré, on s'en félicite. Et cette libération n'est que la conséquence du respect de l'article 51 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et de l'article 61 de la Constitution. Si les textes sont respectés, on applaudit des deux mains. Mais il ne s'agit pas de l'article de Sarakou, de l'article de Nyanatou. On a juste respecté les droits de notre collègue que les gens qui sont ici, de l'Assemblée nationale, ils sont tous les membres. Je vous remercie.